D'abord, il n'est pas à l'image de ce qu'on attendait. Les gens nous parlent effectivement parfois de déception, enfin assez souvent, il faut le dire, de déception, quand il s'agit de gens qui ont soit du travail en temps partiel, soit des petites retraites, parce que c'est vrai qu'il y a des impôts locaux à payer, la redevance télé, le fait que l'électricité par exemple n'est pas baissée suite au recours de conséquences constitutionnelles, voilà des choses qu'on a entendues. En revanche, du côté des petites entreprises, petits commerçants, c'est vrai que les gens sont bien meilleurs morales. que ce qu'on pouvait imaginer, étaient intéressés par le CICE, parce que ce n'était pas connu. Donc notre double voie sur la compétitivité et la solidarité est une voie parfois mal entendue. Donc ça a été pour moi l'occasion de parler de ce crédit d'impôt que les petites entreprises aussi peuvent avoir. Et c'est vrai qu'on a gagné du temps, je pense, pour certains d'entre eux. Et puis, rencontre aussi avec les milieux de la santé, dans un hôpital privé qui accueille beaucoup de gens en CMU et avec un accueil plutôt favorable, parce qu'ils ne sont pas inquiets de voir que le pouvoir est sous l'autorité de François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Ils espèrent au contraire que sur la santé, par exemple, les choses vont plutôt aller mieux. Marie-Lise Lebranchu, ce porte-à-porte, c'est aussi l'occasion de faire de la pédagogie. Pour vous, est-ce que vous avez le sentiment que les Français ne comprennent pas très bien l'action de François Hollande ? Il y a un manque d'explication de l'action du gouvernement ? C'est-à-dire qu'il y a toujours un manque d'explication directe avec les citoyens. Et c'est ça que j'essaye de faire aujourd'hui avec François Puponi et son équipe, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas encore telle ou telle mesure alors qu'elles ont déjà été prises. Mais il n'y a pas de retour sur le terrain. On a parlé des crèches, on a parlé des écoles, on a parlé du plan sur le logement, un certain nombre d'engagements comme ça. C'est-à-dire que c'est rassurant d'entendre un ministre ou un député maire en direct, pouvoir expliquer que les choses s'arrangeaient. Ce que je sens alors profondément aujourd'hui, c'est que les Français ont conscience des grandes difficultés budgétaires de la France. Et sans doute qu'au mois de juillet dernier, peut-être, on n'a pas été assez allant sur le fait que c'était assez dramatique, cette situation d'une France dite en faillite par François Pillon et dont on avait vérifié qu'elle avait énormément, 660 milliards de dettes de plus. Donc c'est ça que les gens comprennent, mais ils espèrent. Donc j'espère aussi, moi, de mon côté, avoir été aujourd'hui plutôt à un moment d'encouragement. Alors pour cette deuxième année, François Hollande annonce trois priorités. L'emploi, la jeunesse et l'investissement. Alors hormis ce plan sur 10 ans là qui va être détaillé avant l'été, on ne voit pas de grandes nouveautés. Est-ce que tout ce qui a été lancé va suffire pour l'avenir, à votre avis ? Je pense que ce qui est le plus attendu, c'est l'investissement, effectivement, en termes d'infrastructures. Ici, on est en grande couronne parisienne, où il va y avoir un tramway, mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Donc il y a vraiment besoin d'infrastructures. Nous sommes très attendus sur l'école. Et je pense que ce qui a été annoncé ce matin dans la réunion du gouvernement est vraiment bien accueilli sur l'école, sur les crèches, sur les enfants et sur l'emploi, bien évidemment. Et je pense que ce qui a été dit par le Premier ministre, comme pour le Président de la République, sur notre engagement d'investir pour les infrastructures publiques, mais aussi conserver les services publics pour ceux qui en ont besoin, mais enfin aider les entreprises privées à se développer, ici, ça a du retentissement. Le chômage est très fort et c'est l'inquiétude numéro un des Français. Et ici, à Sarcelles, c'est l'inquiétude numéro un des gens qui habitent ici. Alors Marie-Lise Lebranchu, justement, sur le chômage, est-ce que vous avez l'impression que les Français vous font toujours confiance pour pouvoir réussir à inverser cette courbe du chômage ? Vous disiez tout à l'heure, ils ont de l'espoir, en tout cas. Oui, ils ont de l'espoir. Je pense que la première impression quand on parle avec les gens, c'est « oui, j'ai été déçue parce que ça n'a pas été assez vite ». Et quand on parle un peu, en disant « ce qui est en train de se produire est notre propre espoir », je pense que c'est ça qu'il faut faire passer. C'est que si on fait un certain nombre de choses, c'est parce qu'on veut qu'il y ait à nouveau création d'entreprise. Je pense à la politique industrielle, les pôles de compétitivité, tout le travail à faire avec les régions et les aires urbaines de France. Ça, c'est vraiment un espoir qu'on doit communiquer parce que si on est talent, les Français le seront aussi.